Le 11 février dernier, le président de l'agent militaire nigérien a annoncé la création d'une nouvelle monnaie commune entre trois pays, le Niger, le Mali et le Burkina Faso. Côte-Bloff, stratégie de pression sur la CDAO ou une réelle intention à prendre au sérieux ? Comment ne pas y croire quand on sait que ce pays s'était retiré de la CDAO, quelques semaines plus tôt, avec effet immédiat pendant que tout le monde ne s'y attendait pas ? Quelles sont les conséquences de ce retrait de ce pays du franc CFA ? Mesdames et Messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de CETECO. Pour en parler, nous recevons Dr Ncho Béranger. Il est enseignant-chercheur en économie. Bonjour, Messieurs. Bonjour, Messieurs. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Je l'ai dit en introduction, on annonce une nouvelle monnaie. L'Alliance sahélienne veut créer sa monnaie. Juste coup de bloff ou bien une réelle intention ? Est-ce que vous voyez en cela, en cette annonce, une volonté réelle de créer une autonomie financière ? Ok, merci, Messieurs. Alors, permettez-moi de revenir un peu sur un aspect. Alors, vous savez, la CDAO est une institution d'espace sous-régional qui est créée pour coordonner l'ensemble des politiques économiques vraiment de l'espace communautaire. Également, ce qu'il faut noter, c'est que ce processus d'intégration devrait s'achever par la consécration, n'est-ce pas, de l'écho qui est la monnaie, n'est-ce pas, de l'espace communautaire. Aussi, il faut reconnaître que la CDAO fonctionne sur la base d'un certain nombre de principes, dont la libre circulation des biens et des personnes et surtout la stabilité politique et le maintien de la paix. Et donc, c'est sur cette dernière question que l'ensemble des États du Sahel ont bien voulu réagir, n'est-ce pas, en annonçant leur sortie, n'est-ce pas, de cet espace communautaire. Surtout à cause de la pression de la CDAO par rapport au coup d'État. Justement. Et sur la menace militaire qui pordait sur le Niger. Effectivement. Et donc, logiquement, la conséquence directe, c'était que ces États-là sortent, n'est-ce pas, de la monnaie communautaire CDAO. Or, il n'y a pas de monnaie communautaire CDAO. Mais pourquoi est-ce que ces États décident de sortir, n'est-ce pas, de l'Umoa ? Oui. Non pas de l'Umoa, mais de la zone franc, n'est-ce pas ? Donc, sortir du franc CFA. C'est juste, pour ma part, un moyen de pression supplémentaire sur la CDAO pour qu'il revienne à la table des négociations. Et moi, je vois là juste une stratégie politique. Parce que pour sortir du franc CFA, il faut sortir de l'Umoa. Alors que l'annonce de la sortie de l'Umoa n'a pas été faite. Donc, cette annonce n'est pas à l'heure du jour. À l'heure du jour. Effectivement. On a sorti de la CDAO, mais pas de l'Umoa. Pourquoi sortir du franc CFA alors qu'on est en commande de l'Umoa ? Donc, pour vous, c'est juste un coup de bluff. Alors, si on voulait y croire que vraiment ces pays avaient l'intention de créer leur propre monnaie, vous pensez qu'ils en ont les moyens ? Ben oui, pourquoi pas ? Parce que d'abord, il faut revenir aux fondamentaux, n'est-ce pas ? La monnaie est créée pour quoi ? Pour servir d'intermédiaire d'échange, n'est-ce pas ? Et donc, créer leur monnaie va vouloir signifier qu'ils veulent prendre en main leur autonomie, n'est-ce pas ? Et donc, techniquement, ils affichent la volonté, ils essaient de quoi ? Créer une banque centrale. Créer une banque centrale. Ils essaient de mettre ensemble en commun leur réserve d'échange. Ils essaient, n'est-ce pas, de créer une institution, n'est-ce pas ? La banque centrale, chargée de quoi ? De gérer la politique monétaire. Donc, techniquement, c'est faisable, n'est-ce pas ? Ensuite, ils vont choisir en Espagne, c'est le niveau de parité, n'est-ce pas ? Et donc, techniquement, c'est possible. Mais la question qui se pose, c'est la crédibilité, n'est-ce pas, accordée à cette monnaie, et la confiance, n'est-ce pas, accordée à cette monnaie. Et toute cette confiance-là, je pense que ça découle des institutions qui vont gérer. Sinon, techniquement, je pense que, que ce soit le Burkina, que ce soit le Mali, que ce soit le Niger, je pense qu'ils ont des cadres, ils ont des ressources humaines, ils ont des ressources humaines qualifiées, compétentes, n'est-ce pas, pour mettre en œuvre et coordonner l'ensemble des politiques, n'est-ce pas, économiques et monétaires qu'ils auront décidé, si bien entendu, ils décident de sortir, n'est-ce pas, de la zone franc. Et si, même si cette émission n'a pas pour vocation d'écrire le franc CFA, mais comparativement aux pays qui ont choisi leur propre monnaie, on se rend compte que les pays qui ont leur propre monnaie ont un certain niveau de développement. Est-ce que ce n'est pas l'argumentation qui attire plus ces pays aujourd'hui de tenter, pour surtout ceux qui sont critiques fervents contre le franc CFA ? Bon, moi je pense que ça dépend d'où on se place et de ce qu'on recherche. Alors, lorsqu'on regarde un peu les pays de la zone franc, je pense que le franc CFA, à cause de son arrimage à l'euro, offre quand même un certain nombre d'avantages, dont la stabilité économique, n'est-ce pas, la maîtrise de l'inflation, n'est-ce pas, également le franc CFA inspire confiance, de sorte que les investisseurs accouvent vers notre zone et ils sont encore plus sereins, n'est-ce pas. De l'autre côté, les pays qui ont adopté leur propre monnaie, on voit qu'ils ont juste un niveau de développement un peu avancé. Qu'est-ce qui explique cela ? Ce qui explique cela, je pense qu'en partie, c'est la maîtrise, n'est-ce pas, de la politique monétaire et donc les ajustements nécessaires qu'ils font face aux crises mondiales, n'est-ce pas, et également, je pense qu'ils mettent en place des politiques, n'est-ce pas, qui permettent d'investir encore plus dans leur économie. Mais si l'objectif, c'est de chercher le développement, on pense que c'est le meilleur choix à faire tout de suite. Moi, je suis un dirigeant, je veux développer mon pays, mais c'est le choix qu'il faut faire tout de suite. Bon, troquer le développement à l'inflation. Troquer le développement contre l'inflation. Bon, à vous de choisir. Évidemment, l'actualité le montre aujourd'hui, le Nigeria, le Ghana, l'inflation, moindre mouvement dans le monde impacte directement et fortement ces pays-là. Et peut-être, c'est ce qui donne l'argumentation pro-CFA. Ces pays en connaissent beaucoup de difficultés. Aujourd'hui, on a vu que, malgré les chocs de la Covid, la guerre en Ukraine, les pays de la zone UMA ont une grande capacité de résilience. Oui, à cause de la stabilité de ce franc CFA. Cependant, c'est cette stabilité, cet arrimage, on le disait, en offre, à l'euro qui est aussi le problème sur lequel s'appuie ceux qui décrivent, en tout cas, le franc CFA qui le rejette. Ça ne permet pas aux pays qui ont cette monnaie de se développer parce que la rigidité que cette monnaie a avec l'euro ne permet pas aux dirigeants d'avoir plus de flexibilité. Oui, mais effectivement, ce qu'il faut souligner aussi, c'est qu'une faible monnaie n'est pas une faim en soi parce que lorsque vous avez une monnaie assez faible, vos exportations coûtent moins cher. Donc, ça peut doper, n'est-ce pas, votre exportation et accroître votre compétitivité à l'extérieur. D'accord. Sauf que vos importations vont coûter encore plus cher et donc vous allez devoir produire encore plus d'efforts, n'est-ce pas, pour payer à l'extérieur. S'il devrait y avoir une création d'une nouvelle monnaie, quelles sont les conséquences immédiates ? Le Mali, le Burkina, le Niger décident de créer leur monnaie, une banque centrale est créée, on annonce la création d'une nouvelle banque centrale, tout de suite, on met les instruments en place entre les deux communautés, l'UE-Moi et l'Alliance Aélienne. Quelles seraient les conséquences économiques en termes d'échanges économiques ? Moi, je pense que ce n'est pas une fin en soi, il ne faudrait pas caricaturer ça de cette manière. D'accord, moi je suis journaliste, je veux. C'est la question que la population se pose, le Mali, bon, est-ce qu'on dit souvent, on est forts ensemble, si le Mali est cela, est-ce qu'ils ont la capacité, est-ce qu'il va falloir y avoir, et tout ça. Surtout qu'on a un passé, la Guinée qui a créé sa monnaie, ça ne s'est pas bien passé, et le Mali qui est sorti dans les années 80, qui est revenu... Non, sorti dans les années 62. 62, pardon, et qui est revenu en 84. En 84. Voilà, donc, est-ce qu'il devrait y avoir des effets immédiats à la création d'une nouvelle monnaie ? Moi, je pense que créer une monnaie, comme je le disais tantôt, ce n'est pas une fin en soi, n'est-ce pas ? On peut continuer, n'est-ce pas, à vivre ensemble, n'est-ce pas ? On peut échanger. Sauf que créer une monnaie peut engendrer, n'est-ce pas, des coûts, des coûts de transaction. Et donc, il faudrait que l'économie soit restructurée, n'est-ce pas, pour essayer de faire face aux coûts additionnels. Aussi, créer une monnaie, c'est bien beau. Il faut pouvoir imprimer une certaine crédibilité. Et tout va dépendre, n'est-ce pas, de la crédibilité accordée, n'est-ce pas, aux instances, n'est-ce pas, de cette alliance-là, laquelle instance qui sera chargée, n'est-ce pas, de coordonner, quoi, les politiques économiques et monétaires. Qu'est-ce qui imprime cette crédibilité aux instances ? Est-ce la capacité de production, leur richesse, ou simplement les hommes ou la politique ? D'abord, ce sont les hommes. D'accord. Ensuite, les institutions, comprenez. Et puis, il y a aussi le pouvoir libératoire de cette monnaie. Vous voyez. Et également, il faut aussi prendre en compte cette convertibilité illimitée. Parce que, vous voyez, lorsque vous échangez, vous vendez à l'extérieur, et que vous devez payer, n'est-ce pas, en devise, vous avez besoin, n'est-ce pas, de réserve de change. Vous avez besoin de devise, n'est-ce pas. Donc, vous devez être capable, n'est-ce pas, de fournir ces devises-là pour pouvoir quoi ? Pour pouvoir payer, n'est-ce pas, vos importations. Et là, c'est toute la question. Et s'ils produisent plus et qu'ils vendent plus à l'extérieur, ils vont engranger un certain nombre de devises. et cela va permettre de soutenir, n'est-ce pas, leurs monnaies. À l'état actuel, les choses, on a le Burkina, le Mali et le Niger. Au Niger, leur puissance, c'est l'uranium. Oui. Au Mali, il y a de l'or. Au Mali, il y a de l'or. Le Burkina, aussi, il y a de l'or. Avec l'actualité, le jeune, comme Ibrahim, a commencé à mobiliser l'industrie locale pour la production de l'or, augmenter la production. Est-ce que c'est suffisant ? Pour soutenir une monnaie. Ah non, ce n'est pas trop suffisant, comme je le disais. Il faut les instances, n'est-ce pas, crédibles pour soutenir, n'est-ce pas, la crédibilité de cette monnaie. Également, il faut que les populations locales, n'est-ce pas, de cette alliance-là, souhaitent échanger, n'est-ce pas, dans leur monnaie locale. Parce que s'ils ils vendent et qu'ils veulent s'abriter, n'est-ce pas, sous une monnaie étrangère, vous voyez que ça va créer l'attention, comme on le voit aujourd'hui au Nigeria, justement. Entre le dollar et le Nigeria, entre le dollar et puis le franc. Justement, donc, vous voyez. Et donc, c'est un ensemble, n'est-ce pas ? Institution, confiance, n'est-ce pas, et crédibilité. Et aussi capacité de production. Capacité de production. Et la quantité de richesse que vous avez pour pouvoir échanger, acheter, ce qui vient de l'air sur. Merci beaucoup, docteur. Merci. Je pense que la question, elle est vaste. Il y a beaucoup de choses à dire. Notre temps est terminé. Nous pensons que le Mali, le Burkina et le Niger verront le meilleur choix si vraiment ils veulent sortir du franc CFA. À eux d'analyser. Mesdames et messieurs, notre émission est terminée. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur cette info et sur cette info.ci. Merci.